– Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Médialab. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Michel Fauvergue. Bonjour, monsieur le député. – Bonsoir. – Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ancien patron du RAID et aujourd'hui élu de la République, vous interviendrez dans quelques minutes devant les étudiants de l'ACATO. En quelques mots, par où avez-vous commencé et quel est votre parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui ? – Avant d'être député, j'étais policier pendant presque 40 ans. Donc j'ai commencé en réalité après mes études par la police assez rapidement. Et j'ai un parcours très transversal dans la police. Je n'ai pas de spécialisation particulière. Je ne suis pas un policier que de police judiciaire ou que de sécurité publique. Je suis très transversal. Et donc j'ai fait plusieurs postes intéressants. Et j'ai terminé mes dernières années par le commandement du RAID de 2013 à 2017. – D'accord, justement, on va en revenir parce que c'est une période assez large de votre parcours. Donc de 2012 à 2017, comme vous l'avez dit. Rappelons-le, période intensément dense par le nombre d'attentats terroristes. Donc vous avez commandé la contre-attaque française, les assauts. En quoi consiste concrètement le job ? Et aussi que ce soit à travers les missions plus quotidiennes, comme celles des plus urgentes. – Le RAID est une unité qui a été créée il y a un peu plus de 30 ans de ça pour répondre à des missions très particulières que sont les prises d'otages ou intervenir sur des forcenés. Ce que peu de gens savent, c'est qu'en France, il y a entre 60 et 80 prises d'otages ou forcenés qui se retranchent par rang et en secteur police sur lequel il faut intervenir. – Ce sont en général des gens qui ont des problèmes psychologiques. Donc il faut intervenir. 80% des cas sont réglés à la négociation, mais il n'y a pas que ces cas-là. Donc il y a les cas, les derniers cas que nous avons dû régler, c'est des cas de terrorisme, d'individus radicalisés. Et là, la manière d'intervenir est tout à fait différente qu'avec les autres. Mais le danger est identique si ce n'est supérieur. – Et donc dans le livre que vous avez écrit, Patron du RAID, vous, nous sommes donc sur un plateau Média, Médialab, vous décriez, non pas critiquer, mais décriez un petit peu la présence des médias sur les opérations. Pour vous, quelle doit être la place des médias dans ce genre d'opérations et quel futur vous envisagez pour la place des médias ? – Question intéressante, est-ce que les choses vont changer ? – Effectivement, j'ai critiqué le rôle des médias pendant l'assaut sur Vincennes, j'ai critiqué le rôle des médias sur Saint-Denis, médias qui ne se sont pas privés de critiquer aussi l'action du RAID. Donc c'est un prêté pour un rendu sans doute. Mais ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que les médias sont omniprésents. Et dans les médias, vous le savez sans doute, il y a du bon, parfois du très bon. Il y a du mauvais, souvent du très mauvais. Sur une prise d'otage, le problème des médias, c'est qu'elles courent derrière du sensationnel qui va faire en sorte que les situations vont être exacerbées. Et ça va nous empêcher d'intervenir à un certain nombre de cas. Par exemple, sur l'affaire de Vincennes, deux choses particulières. Les médias nous ont empêchés de positionner nos explosifs sur la porte d'entrée avant et donc de se préparer plus rapidement à un assaut. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on craignait que Koulibaly, qui était à l'intérieur, ne voit notre dispositif. Et donc on n'a pas pu le placer auparavant. Et la deuxième chose, pendant qu'on a sorti nos... Quand on sortait nos blessés, c'était à la vue et au su de tout le monde, des téléspectateurs et téléspectatrices, et y compris des familles des opérateurs du RAID. Et ça a choqué les familles. Et donc c'est quelque chose de particulier. Mais il va falloir s'y habituer, parce que je ne pense pas qu'on revienne là-dessus. – Et donc depuis juin 2017, vous êtes maintenant député de la Nation, d'une belle circonscription de Seine-et-Marne. Vous suivez toujours de très près les questions de sécurité, à travers les commissions, les groupes de travail, les missions parlementaires. Mais vous êtes aussi un élu local. Et alors comment vous arrivez à concilier cette double casquette ? – D'élu local et de travail à l'ASSE. – Et de mission sur la sécurité que vous pouvez avoir. – Moi je suis rentré en politique, d'abord pour suivre un homme qui s'appelle Emmanuel Macron, qu'on soit clair là-dessus, je ne l'ai jamais caché. Mais je suis rentré aussi en politique pour porter la voix de cet homme d'expérience et de sécurité que je suis, que j'étais et que je suis toujours. Et donc moi mon rôle en tant que député, c'est effectivement de travailler là-dessus, de faire avancer les choses là-dessus. À ce titre-là, par exemple, sur le projet de loi judiciaire de justice, là qu'on est en train de voir, je m'investis plus particulièrement. Je vais aussi un peu partout sur le territoire national, à la demande de mes collègues, faire des meetings politiques sur l'aspect renseignement, sur l'aspect sécurité, pardon, et renseignement aussi d'ailleurs à cette occasion-là. Donc c'est quelque chose que j'ai dans mon ADN et je le porte au nom du mouvement aussi. Je pense qu'un certain nombre de choses que j'ai vécues est nécessaires pour bâtir notre futur politique dans le domaine de la sécurité. C'est quelque chose d'important. Et comment je concilie à la fois ça et le travail en circonscription ? Eh bien j'y passe quasiment 24 heures sur 24. C'est très dur, c'est très long, mais c'est très passionnant. Donc on essaye d'être à tous les endroits à la fois, c'est difficile. Eh bien ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur le député Fauvergue, d'avoir accepté notre invitation. Et à bientôt sur le plateau du Medialab.